Un triomphe. Dernier favori à faire son entrée en lice dans la compétition, le Portugal n'a certes pas franchement impressionné à Leipzig et l'a même emporté de justesse 2 à 1 face à la République tchèque. Mais la pauvreté de son jeu n'a pas entamé sa cote de popularité auprès de la population portugaise. Celle-ci demeure intacte, en témoignent les chiffres d'audience impressionnants révélés ce mercredi par la sélection. Le premier match des joueurs de Roberto Martinez dans 7 euros a été le programme le plus regardé de l'année avec un total de 5,3 millions de téléspectateurs devant leur téléviseur en cumulé 3,4 m en moyenne et 62,8% de part de marché sur l'ensemble des chaînes qui diffusaient le match hier soir. Le Portugal comptait 10,5 millions d'habitants en 2023, selon Eurostat. La moitié du pays a donc suivi les débuts de la Célésao. Si Sport TV détient les droits de tous les matchs de l'Euro 2024, à l'instar de Bein Sport en France, les matchs du Portugal en face de groupe sont diffusés en clair sur les trois chaînes généralistes SIC, RTP et TVI. La victoire des coéquipiers du Parisien Vitina, élu homme du match, a été suivie par 3,3 millions de téléspectateurs 26,6% rien que sur la chaîne SIC, la troisième chaîne du pays. Qui a réalisé à cette occasion son meilleur résultat de l'année. Jamais depuis le match contre la Hongrie à l'Euro 2020 des chiffres d'audience aussi élevés n'avaient été enregistrés. SIC revendique la chaîne dans un communiqué de presse. SIC a logiquement dominé la journée grâce au partenaire de Cristiano Ronaldo, suivi par TVI 13,3% et RTP 8,5%. Le match, également diffusé sur Sport TV, a été suivi par un total de 336 000 téléspectateurs sur la chaîne payante, pour une moyenne de 201 000 téléspectateurs 3,7%.